Les Américains vont installer des armes lourdes et des soldats en Pologne et dans les Pays-Baltes. Poutine ne se laisse pas faire et dit « Très bien, moi je vais vous présenter mon nouveau sous-marin nucléaire et puis je vais installer 40 missiles balistiques intercontinentaux équipés de nucléaire si besoin. » Donc ça s'appelle l'escalade, c'est une forme de nouvelle guerre froide. Oui, ça fait vraiment peur. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des nouvelles armes russes et des conséquences géopolitiques qu'elles entraînent. Mais avant de vous les présenter, je vous propose d'abord de faire un petit point sur où on en était au niveau de l'armement avant la divulgation de ces nouvelles armes le 1er mars 2018. Aujourd'hui, et ce depuis maintenant une cinquantaine d'années, la plus grande menace est la menace nucléaire. Les armes nucléaires sont transportées soit à l'aide d'un missile aérien, soit d'une torpille, soit par un bombardier. L'arme de prédilection nucléaire, c'est le missile. Pour stopper un missile, il faut donc mettre en place un système de défense anti-missile. Comment est-ce que ça marche ? Eh bien, un satellite capteur est placé en orbite dans l'espace et repère le missile. Oui, car les missiles conventionnels quittent l'atmosphère. Ensuite, un réseau de radars au sol suit la trajectoire du missile. Et enfin, un intercepteur est envoyé à très grande vitesse pour détruire le missile en plein vol. Les américains et les russes se sont empressés de mettre en place ce système. Cependant, un accord de 1972, le traité ABM, anti-balistique missile, restreignait la disposition de systèmes de défense à un site uniquement. Les Etats-Unis décidèrent de protéger une zone de lancement de missiles intercontinentaux basée à Grand Force et la Russie choisit Moscou. Donc, pas de course au système de défense et stabilisation de l'équilibre entre les puissances. C'est ce que l'on appelle la doctrine MAD, Mutual Assured Destruction, soit Destruction Mutuelle Assurée. En effet, si l'on restreint la mise en place de systèmes anti-missiles, on s'assure que l'un se prenne bien le missile de l'autre. Et donc, on va réfléchir à deux fois avant de déclarer la guerre. Le problème est que le 13 juin 2002, les Etats-Unis sortirent du traité ABM. Et depuis leur sortie, ils sèment des défenses anti-missiles un peu partout. Mais vous allez voir, leur disposition a une logique assez évidente. Les Etats-Unis placèrent au nord et sur les côtes est et ouest, ainsi que sur le Groenland, les systèmes de radar et d'interception. Pourquoi sont-ils disposés ainsi ? Eh bien, les missiles n'ont pas une portée illimitée. Et donc, la défense des trajectoires les plus courtes est la plus judicieuse. Le chemin le plus court pour la Russie d'atteindre le territoire américain, c'est de passer par le pôle nord. C'est ce qui explique notamment le radar au Groenland. Et puis, la défense de la côte ouest, car c'est le second chemin le plus court pour la Russie, mais aussi pour la Chine. Mais les Américains ne se sont pas arrêtés là et ont placé des systèmes de défense un peu partout dans le monde. En Allemagne, en Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes, en Israël, au Koweït, au Qatar, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, en Roumanie, en Pologne, en Suède, bientôt en Suède. Les Américains justifient cela en expliquant que c'est pour lutter contre le terrorisme et protéger leurs alliés. Mais enfin, je ne veux pas remettre en question comme ça ce qui est dit, mais ça semble circonvenir la Russie, là, non ? Bon, toujours est-il que les Américains dépensent une dizaine de milliards de dollars par an dans la création de ces systèmes de défense, qui, en plus, ne marchent pas hyper bien. Les États-Unis, en quittant le traité ABM et en entourant ainsi la Russie de défense antimissile, brisèrent leur doctrine MAD, puisque ceux-ci pouvaient attaquer la Russie sans craindre de représailles. L'équilibre était donc brisé. De plus, l'OTAN et l'UE, en acceptant les défenses américaines sur le sol européen, ternirent leurs relations avec la Russie, qui se sentaient légitimement, on peut le dire, visées. Maintenant que le cadre est plus ou moins posé, passons à la présentation de ces fameuses armes. C'est M. Poutine qui nous les présente lors d'une conférence rassemblant parlementaires et gouverneurs, le 1er mars 2018. Petit préambule avant la description des armes, les vitesses qui vont être annoncées entre 10 et 20 fois la vitesse du son sont proprement stupéfiantes. A titre de comparaison, l'avion américain le plus rapide ne dépassait pas les Mach 4, c'est-à-dire 4 fois la vitesse du son. Nous avons tout d'abord le Sarmat, qui est un missile de croisière ayant une portée illimitée et capable de porter plusieurs ogives nucléaires. Ces ogives, elles s'appellent les IOU-71. Elles peuvent développer une vitesse avoisinant les Mach 10, soit 11 000 km à l'heure, et chacune d'elles a sa propre trajectoire. C'est un des dispositifs balistiques les plus redoutables au monde, officiellement. Ensuite, nous avons le Kinjal, qui signifie poignard. Le Kinjal est un missile balistique dont le fonctionnement est classique, pouvant porter une tête nucléaire, disposant d'une portée de 2000 km et atteignant lui aussi la vitesse de Mach 10. Donc ici, contrairement au Sarmat capable de larguer plusieurs ogives indépendantes hypersoniques, c'est le missile lui-même qui est hypersonique. Vient après le Burevesnik. Ce missile, encore un, dispose d'une portée illimitée lui aussi, et fonctionne à l'aide de la propulsion nucléaire. Si les fonctionnements des appareils vous intéressent, je vous conseille d'aller regarder la conférence de Jean-Pierre Petit, jointe dans la description. Ce missile peut voler à une altitude extrêmement basse et peut suivre les reliefs. Vous l'avez compris, ces trois missiles ont pour objectif de passer à travers les défenses antimissiles. Et si, effectivement, ils fonctionnent comme nous l'indique M. Poutine, c'est tout le système de défense américain qui devient obsolète. Poutine nous présente deux autres armes. Le Poseidon, qui est une sorte de drone sous-marin extrêmement rapide, disposant d'une autonomie presque illimitée, résistant à de très hautes pressions et capable de porter une importante charge nucléaire. Et enfin, le Projet Ravangard, qui comprend un planeur hypersonique capable d'atteindre lui les Mach 20. Ces deux appareils représentent aussi, officiellement, une grande avancée technologique. Ils esquissent également un système d'armes laser efficace. De plus, la Russie a testé avec succès l'année dernière le Krasuka 4, leur système de brouillage dernier cri. Il faut savoir que les brouilleurs russes sont extrêmement efficaces et les Américains en ont déjà fait les frais en Syrie notamment. Bon, donc la première chose que l'on peut dire, c'est que Russes et Américains repartent techniquement sur un pied d'égalité. Les systèmes de défense américains sont obsolètes et ne peuvent donc plus stopper les missiles russes. On peut alors supposer une réapplication de la doctrine MAD. Du coup, les sites de défense antimissiles, à quoi ils servent maintenant ? Affaire joli ? C'est des radars de détection, mais ils peuvent détecter ce que vous leur demandez de détecter, donc toutes les activités russes. Et il faut voir aussi que, voilà, ça c'est un aspect, j'irais, technique et stratégique, mais aussi un aspect qui est politique. C'est-à-dire que, à mon avis, le premier objectif qu'ont eu les Américains en mettant en place ce bouclier d'antimissiles, c'est la militarisation définitive du sol européen à leur avantage. C'est-à-dire que maintenant, vous avez, dans la plupart des pays d'Europe, heureusement pas en France, soit c'est grâce au général de Gaulle, eh bien vous avez des systèmes qui font que, politiquement, les États-Unis contrôlent tous les pays dans lesquels ils sont. Et on l'a bien vu notamment avec Matteo Renzi, c'est-à-dire que tout indépendant, tout poutinophile qu'il soit, il ne remet pas en cause l'espace d'un instant le fait que l'Italie soit un porte-avions américain en Europe. Aujourd'hui, la volonté de Trump, c'est de faire payer à ses vassaux leur vassalité. Normalement, dans le rapport de maître à vassal, le vassal paye la protection de son maître en lui mettant à disposition des armées. Ce qui était pour l'instant le cas, d'ailleurs, des pays de l'OTAN, c'est-à-dire qu'on met notre armée à la disposition des États-Unis. On l'a vu en Afghanistan, par exemple. Mais en plus, les Américains veulent, dans une vision un peu plus Chicago, on va dire, plus Capone, et veulent en plus inquiéter les pays qu'elles protègent. Mais comment ça ? Elle voudrait qu'en fait, dans le budget des États, il y ait une partie qui soit allouée à l'armée américaine pour leur remercier d'occuper les bases sur les territoires européens. L'autre, évidemment, l'autre démonstration qu'a faite la Russie, c'est qu'elle a des fossés technologiques. Elle a creusé des fossés technologiques dans certains domaines, puisqu'il y a de retard dans d'autres. Elle a creusé des fossés technologiques avec les Occidentaux et principalement avec les États-Unis. Mais ça, c'est non seulement le cas des missiles, mais également dans le domaine de la guerre électronique. Et ça, c'est d'ailleurs pris en compte désormais par Washington. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse spécialisée qui sont sortis là-dessus, en disant que le fait d'avoir tout investi dans la furtivité est une grave erreur, puisque finalement, en croyant à la furtivité, ils ont sous-estimé l'importance de la guerre électronique. Et la Russie n'est pas de ses maîtresses dans ce domaine-là. Poutine est un homme politique suprêmement intelligent, un manœuvrier, comme il l'a montré. Et finalement, ce qui provoque, c'est une consommation à laquelle il ne va pas participer. Et maintenant, écoutons la conclusion de M. Poutine. Cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et, camarades, n'oublie pas. Fais passer l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada